Tu veux percer sur Twitch ? Mais c'est pas simple, je comprends, mais voici quelques astuces pour optimiser ton nombre de viewers et agrandir, parce que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, mais toi peut-être que t'as cette rigueur, t'as cette envie de réussir dans le streaming, alors écoute bien. Tout d'abord, pour avoir du monde sur ton stream, une base, c'est plus quelque chose qui te fera fonctionner, mais c'est une base, en fait, tout simplement, c'est d'avoir une qualité de streaming convenable. Si ton stream, il lag, il bug, il a pas de son, qu'on t'entend mal, qu'on entend mal les gens qui jouent avec toi, qu'on entend pas trop ton jeu, que t'as pas de cam, encore, bon, ça c'est pas obligatoire, mais bon, aujourd'hui, ça reste quand même un basique, parce que sinon, on perd en personnalité dans le stream, bah forcément, déjà, tu pars sur de mauvaises bases, tu perdras bien ton temps, je pense, à streamer. Voilà, les gens, ça va pas être agréable pour eux, parce qu'il faut se mettre à la place d'un spectateur, un spectateur qui ne te connaît pas, c'est comme à la télé, il est en train de zapper, il regarde, s'il y a un truc qui lui plaît, il va s'arrêter, mais si t'arrives sur une chaîne, le son, ça marche pas bien, il y a des bugs tous les 2 minutes, machin et tout, ça le fait pas. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un gros matos, un micro casque avec une cab à 20 balles, ça peut faire le taf. Après, il suffit bien de paramétrer son OBS, et c'est parti. Ensuite, un deuxième conseil, il faut prendre plaisir, énormément de plaisir à stream, sinon ça va se voir. Alors après, quand vous serez plus avancé, que vous aurez peut-être plus de viewers, ça pourrait vous permettre de forcer, entre guillemets, des jeux qui vous plaisent un peu moins, parce que vous savez que ça vous ramène des gens, etc. Mais au début, en tout cas, et de façon assez générale, il faut streamer et se faire kiffer, parce que ça va vite se voir si vous prenez pas plaisir. Moi, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà streamé en me disant, ok, faut que je stream ce jeu, parce que j'ai plus de viewers que d'habitude, ça peut me rapporter plus d'argent, etc. Mais au bout d'un moment, en fait, tu craques, et au final, c'est pire que mieux. C'est logique, mais il faut quand même y penser. Ensuite, il faut essayer, alors j'ai bien essayé, parce qu'en vrai, après avoir analysé pas mal de chaînes, c'est pas forcément ce qui ramène le plus. C'est pas ce qui fait que ça fonctionne, mais ça peut aider, c'est streamer tout le temps aux mêmes horaires. Alors, un peu plus le matin, moi, j'ai fait toutes les horaires. Le matin, il y a moins de streamers de façon générale, mais il y a quand même pas mal de viewers. Après, c'est pas le même mood que le soir, je suis d'accord. Mais d'une façon, tous les conseils que je viens de vous dire, ils sont bons à prendre, mais c'est pas ça qui va faire tout. Malheureusement, il y a un truc, un facteur, en fait, qui peut vous faire, entre guillemets, percer sur Twitch et surtout avancer. Parce qu'aujourd'hui, à part un gros coup de chance d'avoir un raid, d'avoir un mec super connu, il est très compliqué de percer sur Twitch comme ça du jour au lendemain. Ça sera vraiment sur la durée. Et pour ça, il faut faire beaucoup de contenu sur TikTok, YouTube et Instagram. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment primordial de vous faire une commu sur ces sites-là. Alors, ça va pas être simple pour les ramener. Peut-être pour 1000 personnes qui vont vous abonner à votre YouTube, il y en a 3 qui vont venir sur votre chaîne Twitch. Mais ce sera toujours ça de pris. Et surtout, ça va vous permettre de ramener des gens sur votre Twitch de façon générale. Même s'ils restent pas, il y aura plus de passages. Parce que Twitch, je rappelle qu'il n'y a pas d'algorithme. C'est plus t'as de viewers, plus t'es mis en avant, clairement. Alors que sur YouTube et TikTok, par exemple, tu peux réussir, en tout cas avec un peu de travail, à faire certaines vidéos. Qui, même si t'as 100 followers, qui vont quand même percer et faire des milliers de vues. Des millions peut-être pas, mais des milliers de vues en tout cas. Acharne-toi sur TikTok, sur YouTube. Essaye de comprendre comment ça marche, comment faire des vues. Et ramène tout le monde. Parle sur tes vidéos, mets des liens pour que les gens viennent sur ton Twitch. Et peut-être que ça payera un jour. Dernier conseil quand même, on a pas fini. Et en fin de compte, c'est le plus dur parce que c'est un peu inné, en fait. Moi, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui percent. Mais en fait, souvent, c'est des gens qui ont une personnalité qui est assez incroyable. Bah, qui est très défini, en fait. Soit un personnage vraiment qu'ils ont créé de toute pièce. Soit c'est eux tout court, hein. Ils sont comme ça dans la vie en général. Ou un mélange des deux, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu que les gens qui percent. En fait, il y a deux écoles, hein. C'est soit vous avez une grosse personnalité. Vous faites beaucoup rire. Vous êtes, voilà, vous avez un franc parlé. Ou bref, vous attirez les foules. Ou alors, vous allez être très très fort dans un jeu. Vous allez faire des tutos dans ces jeux-là. Et du coup, les gens vont vous regarder pour apprendre à jouer et être meilleur. C'est souvent dans ces deux cas-là. Je parle dans le gaming en général. Parce que c'est vrai que moi, je suis plus streamer gaming. J'ai moins de connaissances dans le streaming blabla, par exemple, ou autre. Mais ça marche à peu près pareil, après. Mais effectivement, c'est soit il faut être très fort dans son domaine. Soit, effectivement, il faut avoir une forte personnalité et faire beaucoup rire. Parce que le but des viewers, n'oubliez pas, s'ils sont sur votre chaîne, c'est juste pour passer un beau moment. Il ne faut pas oublier, vous streamez pour les viewers. Et pas forcément pour vous. Et surtout, ce n'est pas forcément simple de se mettre à la place d'un viewer. Même si nous, on est viewer, on n'y pense pas forcément quand on regarde un stream. Mais essayez, quand vous regardez un stream, vous, qu'est-ce que vous voudriez voir ? Qu'est-ce qui vous ferait rester sur un stream ? Et qu'est-ce qui vous fait rester sur un stream ? Parce que vous, forcément, en tant que streamer, on suit quelques autres streamers. Que ce soit connu ou pas. Et qu'est-ce qui vous fait rester sur ces chaînes, en fait ? Et qu'est-ce qui vous fait rester sur un stream- camion.